500 milliards de dollars, c'est l'argent que les banques centrales, essentiellement américaines, suisses, ont dû directement injecter dans leurs banques, uniquement pour refermer, un petit peu, faire baisser la pression de la marmite bancaire et de la crise dans laquelle on est, qui, on est en période d'académie en ce moment, mais avec un nombre de défaillants, un nombre de signes défaillants absolument partout, on le reviendra peut-être à la fin de cette vidéo, mais je voulais enregistrer rapidement cette petite vidéo pour déjà compter d'où ils viennent, ces 500 milliards, parce que je pense que personne aujourd'hui n'a en tête que le coût de la crise bancaire en a mis 500 milliards, non pas pour régler des problèmes, mais pour gagner un peu de temps. Et que ces 500 milliards-là, il faut les mettre en regard des 12 milliards pour lesquels on se tape sur la gueule depuis des semaines et qu'on nous refuse. C'est absolument essentiel de comparer ces choses-là, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas si évident que ça que ce soit comparable, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de radicalement obscène à vouloir mettre sa population au régime de 12 milliards quand pendant ce temps-là vous engraissez le système bancaire de 500. Ce n'est pas possible, moi je veux bien prendre toutes les conversions, moi j'aime le travail, je trouve que c'est quelque chose de meuble, je ne suis pas du tout pour le droit à la paresse, c'est un truc, mais en revanche, on pourra commencer éventuellement à parler de travailler plus quand vous nous aurez mis de la dignité dans le travail et quand vous aurez été commencé par traiter les problèmes dans l'ordre, et là vous n'êtes pas dans le bon ordre. Le premier problème auquel il faut se confronter, c'est le problème du système bancaire et financier qui est une déroute totale. Bref, chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Allez sur le site investisseur-100-costume.com, inscrivez-vous à les newsletters, vous pourrez le faire directement depuis le site, vous le savez, je le répète tout le temps, écouter c'est bien, lire c'est mieux. Moi si j'enregistre ces vidéos et si j'écris ces analyses, c'est pour que ce soit utile et pratique, c'est pas un objectif de divertissement, si c'est le cas, je me plante et il faut que je change ma manière de faire. Oui, on peut se marrer un peu, oui on peut se divertir un peu, mais si vous apprenez pas quelque chose, si c'est pas utile, franchement, coupez cette vidéo et allez ailleurs et dites le moi. Mais voilà, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, faites-le, c'est gratuit, c'est sur le site investisseur-100-costume.com et 500 milliards. 500 milliards, donc c'est le coût direct, directement ça a des records beaucoup plus d'argent, mais directement ce que les banques centrales ont mis dans les banques commerciales, les banques régionales américaines et dans Crédit Suisse UBS. ça se voit, ça se décompte, en gros, vous avez 142 milliards que la Fed a avancé à la FDIC, donc l'équivalent du FGDR, le Fonds de résolution français, donc qui s'occupe des faillites et d'assurer les dépôts. Et donc la Fed a prêté 142 milliards de dollars à la FDIC pour Silicon Valley Bank. La faillite de Silicon Valley Bank a déjà coûté 50 milliards, ceux-là, ils sont irrémédiables, c'est-à-dire que la FDIC a vendu pour un peu plus de 60 milliards d'actifs, pardon, presque 70 milliards d'actifs pour 16 ou 18 milliards. Donc ça, la perte est là, celle-là, elle est inscrite, et vous avez encore 90 milliards d'actifs pourris, s'ils n'ont pas été vendus, personne n'en veut, qui éventuellement pourront reprendre de la valeur si les taux baissent radicalement, donc peut-être que les taux qui baissent, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une autre manière de faire payer l'addition à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous et moi, c'est très clair. C'est obscène, c'est obscène 142 milliards. Je vais beaucoup dire le mot obscène dans cette vidéo parce que c'est très obscène, c'est-à-dire que la couverture de Marlène Chiappa dans Playboy, à côté, c'est Martine à la plage, franchement. Donc vous avez 142 milliards. Silicon Valley Bank, c'est la moitié, en termes de volume de dépôt, c'est à moitié, c'est moitié moins que société générale. C'était un bilan, alors oui, on leur a dit, c'est des bons du trésor qu'ils ont pris sur des maturités trop longues, et du coup, ils se sont fait avoir comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont pris des maturités trop longues pour essayer d'avoir un peu de rendement sur tous les dépôts qu'on leur a filés en 2020. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise si les bilans des autres banques régionales américaines sont mieux. Je suis sûr que non, mais ils sont peut-être un peu moins longs, mais tout le monde a le même problème. 142 milliards, c'est avoir ajouté 30 milliards qui ont été donnés pour First Republic pour les garder à flot, pareil, c'est des banques régionales, c'est pas très gros. Donc ça, c'est la première chose. Après, la Fed a renvoyé 160 milliards de plus en Primary Credit, donc pour soutenir les banques américaines. Donc 160 plus 142, vous êtes déjà à 300 milliards. Je compte pas les 30 qui ont été prêtés par les consortiums de grosses banques de Wall Street à First Republic. Et vous rajoutez encore 64 milliards, et plus parce que c'est encore en train de grimper, 64 milliards d'un nouvel outil que la Fed a créé pour l'occasion le 11 mars, donc c'est tout récent, qui a été fait directement pour prêter aux banques pour assurer leurs dépôts, donc on est vraiment sur un truc spécifique pour les dépôts des banques de détail, et qui est un prêt à terme sur un an, donc jusqu'au 11 mars 2024, ce qui nous donne d'ailleurs un petit indice, qui est qu'il n'est pas impossible que les taux aient baissé radicalement d'ici cette date-là. Bon, après, s'ils ne baissent pas, ils pourront toujours faire un reprêté, ils pourront faire un nouveau crédit. Mais c'est, voilà, c'est cette petite... Donc ils ont balancé 64 milliards, ça nous réussit un peu le poisson, vous avez plusieurs outils, vous ne voyez pas le gros chiffre comme ça, vous avez un peu de reliquats, deux, trois autres trucs qui fait qu'à la fin, vous êtes en gros à 400 milliards. Ces 400 milliards sont d'ailleurs, ils vont assez bien avec la fuite des dépôts, c'est-à-dire que vous avez deux niveaux de fuite des dépôts aux États-Unis. Vous avez un premier niveau qui est celui des déposants qui quittent leur banque régionale pour aller vers une grosse banque de Wall Street ou vers une autre banque éventuellement régionale, mais là c'est plus des banques régionales jusqu'au Big Bank de Wall Street. Ça, ça reste, vous restez dans le système bancaire. C'est-à-dire qu'à la... ça, ça ne change pas. Et après vous avez un deuxième niveau qui est un peu plus embêtant, qui est pour le coup la baisse des dépôts du système bancaire. C'est-à-dire que des dépôts qui quittent le système bancaire. Et là vous avez 1000 milliards. Vous avez 1000 milliards de dollars qui ont quitté le système bancaire américain depuis le début de la crise. Essentiellement pour aller vers les monnaies market fund. Donc les... et ces monnaies market fund qui sont en gros des fonds de placement qui sont aux États-Unis. En France, vous n'avez pas le droit, mais aux États-Unis, qui sont à NAV net asset... qui sont à valeur liquidative constante, pardon. C'est-à-dire que, en gros, ce sont des fonds qui vont vous verser des petits intérêts mais dont le capital est censé être rassuré. En fait, il ne l'est pas mais... et qui sont... et donc ces fonds-là qui sont des fonds de placement qui sont en dehors du système bancaire. C'est-à-dire qu'ils sont faits par des sociétés de gestion. Ce n'est pas des banques. C'est-à-dire que ça reste... vous restez dans le système financier, vous avez des petits liens avec le système bancaire, mais vous êtes en dehors. C'est-à-dire que l'argent qui est dans les monnaies market fund ne sort du bilan des banques. C'est-à-dire qu'il est important, ça sort du bilan des banques. Et ça les fragilise. Donc vous avez 1000 milliards qui sortent et vous avez 400 milliards qui ont dû être aboulés pour compenser cette sortie. Jusque-là, tout va bien. Et ces mille milliards qui sortent, c'est intéressant parce que... parce que c'est... les monnaies market fund ont été un... ont été un... un accélérateur de la crise de 2020. C'est un truc... moi j'en ai parlé. J'en ai parlé sur Investisseur Sans Costume. Il y en a d'autres qui ont parlé. Là, je lisais encore il y a pas très longtemps un texte d'un... ce que c'était... c'était un directeur de la banque d'Angleterre qui montrait justement quel était le rôle des monnaies market fund dans l'accélération, l'amplification de la crise de 2020. Et donc en fait, pour éviter la crise boursière... pour essayer de fuir la crise bancaire et de vous protéger de la crise bancaire, vous allez mettre votre argent dans des fonds qui en fait sont un maillon faible non plus du système bancaire mais du système boursier et du système financier. Donc en fait, vous vous rendez compte que quand la Fed vient compenser pour les banques cette suite-là, elle crée un autre problème. C'est très important de comprendre ce mécanisme qui est que les 500 milliards n'ont rien réglé du tout puisque le problème a simplement migré des banques vers les monnaies market fund qui risquent de se retrouver à nouveau un accélérateur de crise si jamais vous avez une crise boursière qui éclate à nouveau. Les monnaies market fund, c'est les fonds qui servent de coussins de liquidité à tous vos fonds de communs de placement. C'est-à-dire que si vous avez une assurance-vie en fonds euro, si vous avez n'importe quel fonds d'investissement dans lequel vous avez placé des billes, eh bien ces gens-là ont tous au minimum 3%, 4, 5% du fonds qui est en MMF, qui justement est censé être mobilisable à tout moment et donc c'est le coussin qui fait que ça permet au fonds d'avoir des liquidités pour si jamais il y a des gens qui veulent sortir pour avoir le temps d'équilibrer leur fonds en fonction des entrées et des sorties. D'accord ? Donc c'est le truc qui doit être accessible à tout moment. Et en 2020, ces monnaies market fund se sont gelées. Tout d'un coup, ils ont menacé de s'effondrer et on était sur un des maillons faibles. Donc voilà, on a transmis la crise. Génial les gars. Et donc ça, du coup, on a 400 milliards et puis vous rajoutez les 100 milliards que la BNS a balancé en crédit juste et vous avez 500 milliards comme ça qui ont été balancés dans les banques suisses et américaines en quelques semaines sur un claquement de doigts. Alors vous pouvez me dire, tout ça est très loin de la France. Oui mais non. Tout ça est très loin de la France, certes, mais l'euro aujourd'hui est un sous-produit du dollar. On est un sous-produit, c'est un ersatz, on a un ersatz de dollars. On est un dollar en moins bien, en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et du coup, en fait, les décisions que prend la Fed nous affectent directement parce que ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir émis toute cette dette, ça va obliger la Fed à rebaisser ses taux de manière absolument radicale. Et nous, derrière, on va les rebaisser aussi. Et rebaisser les taux, ça va encore nous appauvrir. J'y reviens dans un instant. Et on va payer. On va payer. C'est nous qui allons payer pour le sauvetage de ces banques. Parce que vous avez un système qui est intégré. On est intégré à ce système. C'est nous qui allons le payer. Alors c'est diffusé du coup sur plus de monde. Ce n'est pas que les Français, mais ça nous touche. Nous, Français. Mais avant de vous expliquer ça, je voudrais faire un détour sur la comparaison entre ces 500 milliards et les 12 milliards pour lesquels on se bat sur la réforme des retraites. La première réaction, c'est de se dire qu'il n'y a pas de commune mesure. On ne doit pas parler de la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir 500 milliards d'un claquement de doigts comme ça, alors que d'un autre côté, vous faites tant d'histoires pour 12 milliards. C'est-à-dire un truc qui ne va pas. Et puis d'ailleurs, les gens qui sont un petit peu sérieux disent que non, moi, je suis un expert en finance. Alors vous comprenez, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même monnaie. Là, c'est juste du bilan entre banques. Ce n'est pas de la monnaie qui se retrouve après dans l'économie réelle. C'est uniquement des jeux d'écriture. Ça ne vous concerne pas, en gros. Et ça, c'est-à-dire que c'est à moitié vrai et c'est pire que tout parce que du coup, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ce qu'il devrait dire vraiment, c'est que ça ne vous touche pas tout de suite et ça ne vous touche pas directement. Ça, c'est vrai. Mais on va toucher là du doigt les deux manières par lesquelles... Et là, je vais reprendre le mot de Bruno Berthez qui utilise souvent Bruno Berthez, ce que je vous suggère de lire. Lui aussi, il a un blog, brunoberthez.com. Il est sur Twitter aussi. Suivez-le. C'est un petit peu rude, mais c'est très instructif. Et donc, lui, il dit, c'est comme ça que le système vous baise. C'est les mots qu'il emploie. C'est grossier, mais à ce stade, à mon avis, on a besoin d'être grossier. C'est comme ça. Si on veut décrire les choses à peu près correctement, c'est un terme qui décrit justement, même s'il est grossier. Et donc, le système vous baise de deux manières. Il vous baise de deux manières. La première, c'est qu'effectivement, là, il y a 500 milliards qui ont été avoués. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ça n'a rien changé pour vous dans l'immédiat. Et donc, pourquoi ça n'a rien changé pour vous dans l'immédiat ? Parce que vous avez un effet retard. Entre le moment où ces 500 milliards sont injectés et le moment où ça vous touche, il se passe beaucoup de temps. Il se passe beaucoup de temps. Et notamment, vous avez vu par exemple que l'inflation s'est vraiment mise à chauffer en Occident, après, au mois de mars 2022, alors qu'en vrai, elle a été transmise en 2020, au moment du « quoi qu'il en coûte » du Covid. Et en plus de ça, après, elle avait été construite de manière plus lente par toutes nos politiques post-2008 et même encore avant. Donc vous avez un effet retard qui fait qu'entre le moment où vous prenez les décisions et le moment où vous vous en rendez compte, il s'est passé du temps et du coup, ça brouille un peu les pistes. C'est jamais qu'un bête effet cantillon, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à quelqu'un plutôt qu'à un autre. Bien évidemment, à la fin, vous avez des gens qui ont plus de pouvoir d'achat que vous. Le bête effet cantillon, c'est imaginer 10 personnes autour d'une table, chacun à 1€ et vous avez 10 pommes sur votre table et il faut que chacun mise ce qu'il peut pour avoir une pomme, chacun mise 1€ puis chacun a une pomme et tout le monde est content. Maintenant, si tout le monde a toujours 1€, il y a toujours 10 pommes, mais vous avez quelqu'un qu'on va appeler « banque centrale » qui va filer un bifeton de 20€ à un gars au bout de la table et là, toujours la même chose, il vous a toujours 10 pommes, le gars, il va dire « ah ben moi je vais payer 2€ par pomme et puis vous, tant pis, avec 1€ vous n'aurez rien du tout ». C'est ça ce qui se passe et ces 500 milliards, non seulement il y a un effet retard parce qu'entre le moment où vous distribuez cet argent et le moment où il diffuse l'économie réelle, il se passe du temps, il se passe du temps, mais en revanche, ces 500 milliards viennent solvabiliser des bilans et des produits financiers qui ne sont jamais que des mises sur l'avenir. C'est-à-dire que quand vous avez des crédits, ben ces crédits, vous avez des promesses futures de revenus. Et donc, c'est comme ça que ça se transmet. C'est-à-dire qu'on dit « ah mais non, vous inquiétez pas ». Ben oui, mais sauf que là, vous avez tout d'un coup des taux de marge qui remontent à mort parce qu'il faut solvabiliser ces papiers. Et soit, si vous ne les laissez pas faire paillite, il faut les solvabiliser. S'il faut les solvabiliser, il faut un moment que ça aille chercher sa part sur le marché, sur l'économie réelle. Et la deuxième chose qui fait qu'il vous baise, c'est que c'est indirect. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir directement. On ne va pas vous dire « écoutez, on est désolé, on a dû payer 500 milliards. Bon ben vous, votre part, ça va être 200 euros. Ben vous, c'est 2000. Vous, c'est zéro parce que tout d'ailleurs, vous n'avez rien ». Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe ? C'est indirect. Encore une fois, c'est l'effet cantillon. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on vient vous dire, on vient vous prendre vos euros. C'est simplement quelqu'un à côté. Donc ça se paye comment ? Ça se paye en inflation. L'inflation est un phénomène monétaire. Le déclencheur n'est pas monétaire. Mais le fond, c'est la monnaie qui alimente l'inflation. Donc vous avez un déclencheur monétaire. Donc vous avez de l'inflation. Vous avez quoi ? Vous avez une compression des salaires. Vous avez une compression des salaires à cause du mauvais partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Comme le capital demande toujours plus de rémunération. Non pas parce que le capital est rémunéré trop cher, mais parce qu'il y a trop de capital. C'est pour ça que vous avez des taux qui baissent, mais beaucoup plus de capital. À un moment, ça coûte plus cher quand même, même si les taux baissent. Les rendements, pardon. Les rendements baissent. Donc vous avez le coût, pardon, la rémunération du travail qui baisse comparativement à la valeur ajoutée créée. Vous avez l'immobilier qui augmente. Donc il y a un coût pour vous et moi. Après, vous êtes des investisseurs immobiliers, mais il n'y en a pas tant que ça. Et vous avez la fiscalité qui est énorme parce qu'il faut compenser les baisses de revenus du travail. Et donc entre la fiscalité, les revenus, l'immobilier, l'inflation, vous avez quatre facteurs indirects qui sont directement liés en revanche au secteur financier, pardon, qui sont influencés par le secteur financier et qui vous transmet comme ça ces coûts. Et donc, oui, ces 500 milliards, vous avez le droit et vous devez les mettre en regard des 12 milliards parce que vous allez les payer. Vous allez les payer en inflation, vous allez les payer en baisse de salaire, vous allez les payer en rationnement, en appauvrissement. Vous allez les payer. Il faut le faire. C'est juste. Et les gens qui nous disent, c'est le comparable. Non, c'est simplement délayer dans le temps et de manière indirecte sur des choses. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc ces 500 milliards, il faut les regarder et il faut demander des comptes et il faut dire non, on n'est pas d'accord. C'est très important. C'est vraiment essentiel. Et le dernier point, l'avant-dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que ces 500 milliards, en tout cas, c'est qu'on va regarder surtout, on va se concentrer sur les 400 milliards américains. Ils ont été prêtés à 4,75%, en gros, entre 4,5% et 5%. C'est-à-dire que toutes ces banques qui vont mal, si vous les laissez comme ça à 4,5%, vous les tuez à petit feu, en fait. Elles ne vont jamais, non seulement, elles sont absolument incapables de vous rembourser le principal avec des taux pareils, mais les intérêts vont les étouffer. C'est-à-dire que vous avez toujours des problèmes. Alors aux États-Unis, les problèmes de fonds propres sont beaucoup moins importants qu'en Europe, mais elles ont aussi des problèmes de fonds propres qui apparaissent aujourd'hui. Donc en fait, ces 500 milliards et qui, en plus, d'une certaine manière, c'est un cadeau empoisonné, c'est 400 milliards américains en tout cas, parce que la Suisse, c'est un peu différent. C'est un cadeau empoisonné. Mais de manière plus générale, un truc auquel on ne fait pas du tout assez attention, c'est que les banques américaines ont continué à prêter, mais comme des dingues, la création de crédits aux États-Unis n'a pas fléchi depuis un an. L'augmentation des taux n'a absolument pas eu le moindre effet sur la quantité de crédits émis. En sachant que quand vous augmentez les taux, c'est pour faire baisser le crédit, c'est pour faire baisser le crédit pour que derrière, l'activité économique pourra éviter la surchauffe et pour reposer la machine. C'est un truc hallucinant, c'est aberrant de se dire que vous passez de 1 à 5% en taux directeur, et les gars, ils vont faire du crédit à la même, c'est même pas aussi fort, c'est qu'ils augmentent toujours aussi vite. C'est dingue. Et ça ? C'est difficile de comprendre comment... C'est-à-dire que si jamais vous avez des taux qui continuent d'augmenter, vous allez vers le crash en flamme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a tout qui explose, parce que vous vous retrouvez avec des charges d'intérêt à payer, parce que là, pour le coup, les charges d'intérêt, elles impactent directement l'économie réelle. Vous allez mettre l'économie à genoux, le budget américain à genoux, vous allez mettre tout le monde à genoux. Plus personne ne va pouvoir payer ses factures si vous faites ça un peu trop longtemps. En revanche, toutes ces banques qui prêtent énormément, et qui prêtent aussi à l'étranger, qui prêtent beaucoup aux banques étrangères, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que la banque centrale qui prête... Il y a aussi les banques commerciales qui prêtent à l'étranger. Quand ? Non pas si. Quand ? Et probablement au début fin de l'été, début de l'automne. Plutôt début de l'automne. C'est du pifomètre, mais on verra. Quand, au début de l'automne, ou plus tard, ou avant, les taux vont rebaisser radicalement, fort. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui va se passer ? Toute cette quantité de crédit qui a été émise à des taux à 4,5 ou à 3, 4, 5 %, il va y avoir un effet richesse de maboule dessus, parce que je vous rappelle la règle. Quand les taux baissent, la valeur des obligations monte. Donc toutes ces banques qui ont émis des tonnes et des tonnes de crédits à 3, 4, 5 %, si vous baissez à 2, 1, 0 et même en dessous, vous avez fait un effet de richesse de maboule qui se crée ! Et ça, c'est que les banques américaines qui ont eu cet effet richesse. Donc derrière, toutes les banques du reste du monde, qu'elles soient européennes, asiatiques, africaines, tout ce que vous voulez, elles vont se retrouver en fait avec un désavantage sur le droit de plus précis. Les banques américaines vont se retrouver avec un avantage comparatif sur les autres banques qui est hallucinant ! Et elles vont se retrouver tout d'un coup avec un espèce de trésor de guerre de maboule par rapport aux autres banques. Et là, elles vont aller faire leur marché ! Et vous allez avoir tout d'un coup tout un jeu d'influence qui va se faire ! Et donc vous avez en fait là, quand je parle de militarisation du dollar, le fait d'avoir réussi ce coup de génie malfaisant de continuer à créer du crédit en montant les taux, ce qui est censé être une aberration, c'est un truc qui est presque aussi aberrant que les taux négatifs, cette affaire-là ! Et bien ça, c'est une manière de faire, non seulement de faire revenir les liquidités vers le centre, vers les Etats-Unis, et ensuite d'aller utiliser ces liquidités pour aller faire votre marché quand les taux rebaissent. C'est magique ! C'est absolument magique ! Alors bien évidemment, ça pose la question de la dédollarisation. La question de la dédollarisation qui est, on est tous d'accord, la dédollarisation est en cours, c'est un phénomène à long terme qui doit s'analyser à l'échelle des, non pas de là, mais des décennies, à mon avis, on est plutôt sur une échelle de 20, 25 ans, même une échelle de 10 ans. Donc, si vous regardez attentivement tout ce qui se passe en ce moment en termes de dédollarisation, vous êtes sur des effets d'annonce, donc vous n'êtes pas sur des choses qui sont vraiment impactantes, ah c'est moche ce terme, on se regarde, en ce moment, mais qui promettent d'avoir des effets dans 5, 10, 15 ans, petit à petit, c'est des choses, et qui surtout promettent d'avoir des effets, mais promettent aussi d'être combattus par les Etats-Unis le jour venu. Il ne faut jamais oublier que Nord Stream 2, ils l'ont construit pendant 10 ans, et au moment où vous vous disiez, ah ben finalement ils ont réussi, ils se sont fait casser les genoux. Pardon, c'est pas à part les Russes, bien évidemment, c'est pas les Etats-Unis qui ont fait sauter ça, voyons ! Et donc, en parallèle de cette dédollarisation de long terme, il faut bien voir que vous avez une hyper-dollarisation de court terme, et c'est que la crise rend extrêmement puissant le dollar, et l'économie mondiale, par les banques, reste extrêmement dépendante au dollar. En 2022, selon la Banque des Règlements Internationaux, si vous regardez toutes les transactions de change dans le monde, en valeur, 9 sur 10, 88% pour être précis, implique le dollar. Le dollar est dans 88% des opérations de change. Alors ça, c'est pas encore, on pourrait se dire, bon, ok, c'est des opérations de change, mais bon, vous avez autre chose qui est encore plus important et plus grave. Vous avez une dette en dollars du système des banques, essentiellement des banques étrangères européennes, asiatiques, essentiellement. Une dette qu'on ne voit pas parce que c'est une dette qui est hors bilan, c'est une dette qui est en produits dérivés. Et ça aussi, c'est la Banque des Règlements Internationaux qui fait les stats et qui le montre. Et la BRI, pareil, en 2022, a montré que vous aviez 80 000 milliards de dettes en dollars de banques étrangères vis-à-vis de banques américaines, que ce soit la faible des banques commerciales. Et que ces 80 000 milliards, en 2007, c'était 50. Après la crise, c'est redescendu à 40. Et là, on a redoublé, on est revenu à 80 000 milliards. Donc l'endettement de l'économie mondiale vis-à-vis du dollar a doublé depuis 10 ans. Et on n'est pas dans une baisse. Donc ça continue. Ces 80 000 milliards sont toujours en train d'augmenter au moment où je vous parle. Donc bien sûr que la dédollarisation est là, mais il faut absolument que vous assumiez ce paradoxe qui est que vous avez une hyperdollarisation en même temps que vous avez une hyperdollarisation de surface, en même temps que vous avez une dédollarisation structurelle de fond. Les deux sont là en même temps. Vous êtes obligés. Et donc si vous commencez à parier sur une dédollarisation à deux ou trois ans, vous êtes foutus, les gars. Vous allez manger la poussière. La dédollarisation, elle est à 15 ans, 20 ans, elle est loin. Là, pour le moment, vous êtes dans une hyperdollarisation et à l'échelle de quelques mois, à quelques années, vous êtes sur une hyperdollarisation. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez être mal. Vous allez être mal. Et ça, c'est vraiment très 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 important que vous vous rendiez compte de ça parce que ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y a un intérêt à avoir des dollars aujourd'hui. Il y a un intérêt à aller jouer la baisse des taux, à aller acheter de l'obligataire, à aller même acheter des bons du trésor américain à échelle de trois ans. C'est une très très bonne idée aujourd'hui. Et si vous vous dites « Ah non, je suis en pleine dédollarisation, il faut laisser tomber le dollar », vous allez manquer un truc énorme et vous allez vous faire avoir. Bref, voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait analyser à partir de ce chiffre dingue de 500 milliards. Il y en avait un que j'ai oublié. Pardon, dernière chose pour vous dire encore à quel point on est dépendant du dollar. Autour du 13-15 mars, si vous regardez le marché du dollar international, le marché de l'euro-dollar, le dollar extraterritorial qui circule dans le monde, en dehors des frontières des États-Unis, et bien vous avez un marché qui est organisé, qui est un marché de produits dérivés, qui est l'Ibor, qui est organisé par le CME, le Chicago Mercantile Exchange. C'est vrai, je suis une boîte américaine qui organise ça. Ça circule en dehors des États-Unis. Et bien, ce marché-là, qui est le haut de l'iceberg, parce que l'essentiel du marché de l'euro-dollar, c'est en gré à gré, mais ça ne passe par aucun intermédiaire, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Encore une fois, la BRI, elle, a accès à des chiffres qu'elle compile, mais celui-là, donc avec un intermédiaire qui est le CME, les échanges ont été multipliés par 7. Les échanges d'euro-dollar, ça aussi, c'est des produits dérivés. Tout d'un coup, il y a eu un appel d'air où il y a eu besoin de dollars, et là où on a eu de la chance, c'est que ces dollars ont été fournis. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été fournis, le marché se serait simplement effondré. Et donc, vous avez eu un truc type 2007, sauf qu'en 2007, on n'avait pas fait attention, donc le marché s'est gelé, on est passé à deux secondes de s'effondrer, là, on a regardé, et puis les dollars ont été mis. Vous avez eu x7, donc vous avez tout d'un coup un besoin de dollars irrépressible qui est là, à court terme. Et donc, vous avez en même temps une débauche de dollars, et en même temps un manque de dollars. Vous avez tout ça, c'est un paradoxe, je sais bien, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était la dernière chose. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura intéressé. Dites-moi, voilà, mettez, partagez cette vidéo, mettez-lui des pouces, commentez-la, surtout, n'hésitez pas, je ne peux pas répondre à tout, mais je lis généralement tous les commentaires, et j'essaie de répondre avec un peu de retard, surtout en ce moment où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.